Bonjour, ravie de vous retrouver. Nous sommes dimanche, dimanche 11 septembre. Et c'est une date qui n'est pas innocente. Hier, c'est Amélie Notombe qui était avec nous ce matin. Amélie Notombe qui saluait l'invité que nous recevons ce matin, qui est également belge. Et c'est Morane qui est avec nous pour nous parler d'un nouvel album. Vous savez qu'elle concocte ses CD d'une manière merveilleuse. Et bonjour, Morane. Et c'est vrai qu'on avait parlé de Nougaro, ça c'était la fois dernière. Tout à fait. Et pendant ce temps-là, se tramait une autre aventure. Absolument. Et c'est cette aventure qui vient de sortir. Avant tout, je réciproque le bonjour à Amélie Notom. Je l'embrasse fort, on se croise et on ne se voit jamais. C'est vrai ? Oui, c'est un chassé-croisé intéressant. Le fait d'être belge toutes les deux, ça signifie quelque chose ? Ah oui. Vous êtes patriote. Eux patriote, en tout cas, on a ce qu'on appelle la belgitude, c'est-à-dire on a cette fibre particulière. On aime, je crois, toutes les deux notre pays. On y est très attaché. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance ? La toute première partie de l'enfance, c'était merveilleux. C'était l'enfance rêvée. Les parents réunis, une petite fille comblée. Aimée. Aimée. Des petits copains de classe. Un quartier que j'adorais, au Derguen. Je me souviens qu'on en avait parlé la fois dernière avec vous. Et puis ça a basculé une fois que mes parents se sont... D'abord, quand j'ai quitté Bruxelles pour aller habiter Verviers, que je me suis retrouvée dans ce conservatoire où il y avait trois étages, c'était énorme. Puis je sentais bien qu'il y avait une tension entre mes parents. Je quittais mes petits copains de quartier. Vous leur en avez tenu rigueur aux parents ? Pendant un temps, oui. Oui, je leur en ai voulu, mais on ne peut pas leur faire leur procès éternellement. Vous savez, il y a un moment... Moi, je ne suis pas quelqu'un... Je ne supporte pas la rancune. Et puis bon, je me suis allongée pendant quelques années. Aussi, je continue de temps en temps, d'ailleurs, pour éclaircir un peu tout ça. Ça vous fait du bien. Oui, ça me fait du bien. C'est une perte de temps d'en vouloir à des proches. Moi, je n'en veux pas. Il y a des proches même que je ne vois plus, ou pas pour le moment en tout cas, mais à qui je n'en veux pas. Je ne suis définitivement pas une haineuse. Ni une rancunière. Et puis mes parents, je les aime. C'est mes parents. C'est vrai, vous dites en tout cas que vous avez eu du mal à trouver votre place. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai eu du mal à trouver ma place ? Votre mère, notamment, c'était une femme qui prenait de la place de par sa personnalité ? Mes parents, de toute façon, et chacun à leur façon. Mon papa était directeur de conservatoire. Donc c'est un métier quand même qui appelle une certaine forme d'austérité, alors que mon père avait plein d'humour, mais pas beaucoup de gens l'ont su. Et maman était plutôt... Maman, elle n'est plus pianiste aujourd'hui, et elle est toujours là, Dieu merci, et j'espère encore pour longtemps. Elle nous regarde peut-être ce matin. Oh, ça y est, il y a des chances, parce qu'elle adore votre émission, et donc on lui fait des bisous. Et c'est marrant parce qu'elle est revenue un peu au piano ces derniers temps. Elle s'est remise à pianoter, à déchiffrer des partitions, mais c'est une femme... Elle ne vous a jamais accompagnée ? Non, elle m'a de temps en temps aidée sur des choses que je devais travailler, mais très peu, non. Mais cela dit, elle m'accompagne beaucoup. Elle est toujours curieuse de savoir ce que je fabrique, quoi. Mais c'est une femme qui a vécu beaucoup plus dans l'insouciance que mon père. Mon père était plus terre à terre. Ma mère, c'est plutôt une grande rêveuse. D'ailleurs, elle le dit, et je lui en ai même voulu de ça, de ne pas s'en faire plus que ça pour moi, de me laisser très très libre, finalement. Vous les avez quittés très tôt. Vous avez été en rupture avec vos parents très tôt. Même vous avez été marginale à un moment donné. Mais il paraît. Mais vous savez, quand on fait les choses à un certain âge, on ne se rend pas compte. C'est beau, l'insouciance, d'ailleurs. Moi, je pense que si je n'avais pas fait tout ça, décider de vivre avec ma sœur à 14 ans, ce n'est pas commun. Vous avez fait les 400 coups ? On appelait ça les 400 coups ? Oui et non. Parce que vous savez, je n'ai quand même pas... J'aurais pu, comme j'ai chanté dans la rue entre 14 et 16 ans, il m'aurait pu m'arriver plein de bricoles désagréables. C'était quand même une grande période où la cam circulait. Enfin, ça a toujours existé. Mais entre la cocaïne, ça avait déjà bien commencé. Vous y avez touché ? Alors, j'y ai touché beaucoup plus tard au Québec. Ce n'est pas mon truc du tout. Je n'aime pas ça. Moi, déjà, j'ai eu une tchatche. Quand il est arrivé de prendre de la coke, je parle encore cinq fois plus. Ça se multiplie par dix. Je suis fatigante. Je me fatigue toute seule, donc ce n'est même pas la peine. Le pétard, je n'aime pas. Donc, comme ça, ça met tout le monde d'accord. Ça m'arrive de temps en temps de tirer un pétard. Mais moi, j'aime beaucoup le vin quand j'ai envie d'être un petit peu ailleurs. Et puis surtout, j'aime le goût du vin. J'aime le goût du champagne. Et j'aime la façon dont ça vous grise. Voilà. Mais je suis devenue même plus raisonnable par rapport à tout ça. Et vous aimez le retour en arrière en images ? Oui, ça me déplaît. Moi, j'aime me pencher sur les... Ça tombe bien. J'assume. Allez, un peu de nostalgie. Allez. Votre parcours, il nous a raconté par Bérangère Deschamps. Vrai prénom, c'est Claudine. Morane aura porté plusieurs pseudos avant de se faire un nom. Repérée à 16 ans dans la comédie musicale Brel en mille temps, la chanteuse belge enchaîne d'abord dix ans de petits contrats. Discrète, on la confond parfois avec d'autres artistes plus connus. Laissez-t-il aller les petits papiers. C'est le spectacle Starmania qui rend Morane populaire. Six mois de représentation pour la serveuse automates qui part pourtant sur un coup de tête. Réconciliée avec le grand public, Morane sort alors de grands tubes. Certains titres lui collent même à la peau. Avec sa voix suave et jazzy, Morane remplit six fois l'Olympia et s'exporte jusqu'au Japon. Récompensée aux victoires de la musique, elle renforce sa popularité avec le prélude de Bach qui propulse l'album. Elle est en tête des ventes. C'est ce que j'entends sous prélude de Bach. Au milieu des années 90, l'artiste se fait plus discrète et pendant pourtant présente aux associations dans lesquelles elle s'engage, comme selon Si ou les Restos du Coeur. Avec la maturité, Morane sort un album hommage à son idole de toujours, Claude Nougaré. Attirée par le cinéma, la chanteuse devient comédienne pour quelques films comme Carnaval, Palais Royal et dernièrement La Tête en Friche. Moi, je suis quelqu'un de rêveur, j'y crois toujours. En 25 ans de carrière, Morane aura pris son temps. Il ne faut pas le brusquer. Mais avec seulement 10 albums, elle aura vendu 2 millions de disques. Le langage déplore à son cher. Qu'est-ce que vous en faites de votre argent ? C'est un peu trivial comme question. Il paraît que je suis affreusement dépensière. Mais j'avoue qu'en général, oui, je le suis, mais j'en fais plutôt profiter les autres. Moi, je ne suis pas de celles qui économisent. J'ai heureusement un homme d'affaires, Olivier, que je salue d'ailleurs, qui s'occupe de gérer tout ça, de mettre de l'argent de côté parce que moi, je suis une flambeuse. Je ne joue pas au casino, mais j'aime bien recevoir les gens chez moi ou au restaurant, les invités. J'aime faire des cadeaux. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus outranciers que moi dans ce domaine-là. Là, par exemple, j'ai dépensé des sous pour faire des travaux dans ma maison où j'habite depuis 18 ans. Je n'ai qu'une maison. Je n'en ai pas 36. Donc, vous voyez, bon... Et si vous recommenciez une carrière, est-ce que vous iriez dans les émissions style La Nouvelle Star ? Oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais qu'il y a déjà plus La Nouvelle Star que La Star Académie parce que j'aime déjà mieux le principe, le fait que les artistes, les chanteurs ne soient pas filmés 24 heures sur 24. Ce n'est pas honteux. Mais non. Mais par contre, est-ce que c'est la vraie vie ? Ça, c'est autre chose. Parce que je ne sais pas si j'irais. Moi, j'ai eu la chance de commencer par le commencement, de commencer par la base. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence par la télé. Alors, je pense que ça fausse la route d'un artiste. Maintenant, je pense que c'est une question d'identité. C'est une question d'intelligence aussi, d'instinct. Et après, de ce qu'on en fait, de tout ça. Il y a des gens qui se débrouillent très bien, qui en sortent, regardent Christophe Willem. Je pense à des filles comme Jennifer, Nolwenn, pour qui j'ai une tendresse toute particulière, qui vient quand même de la Star Academy. Je voudrais bien faire un tandem avec elle. Avec Nolwenn ? Avec elle, oui. Ah, mais ça nous est arrivé souvent de chanter ensemble. Oui, oui, on a des voix qui s'accordent plutôt bien. On a ouvert les victoires de la musique cette année. Alors que moi, ce n'est pas ce que je préfère, les victoires. Ça me met toujours dans un état de nerfs, de stress. Ah, ça me... Ce n'est pas ce que je préfère. Mais c'est un bonheur de chanter avec Nolwenn. C'est vrai qu'en plus, on a analysé sa voix, on a dit qu'elle avait une voix très apaisante. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose de... De proche de la vôtre ? Enfin, de proche de la mienne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose dans la voix. Et puis bravo pour son album breton. Parce que quand elle chante en breton, on y croit. On voit bien qu'elle vient de là et que ce sont ses racines. Bon, vous êtes généreuse. Vous parlez du travail des autres. On va peut-être parler en deuxième partie d'émission de votre travail. Si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Il y a une belle chanson que François Moral a écrite et qui est dans le nouvel album. Et à chaque fois qu'elle entend Ses hommages, ses compliments Une intime voix lui rappelle Qu'elle n'est pas belle Qu'elle n'est pas belle Vous avez beaucoup pensé à ça tout au long de votre vie ? J'y ai pensé forcément. Je pense que En plus, quand j'ai reçu la chanson je crois que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans cette chanson. Parce qu'il y a des jours où on se regarde dans la glace et ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va dire que ça va. Mais il y a des jours où vraiment on se sent moche et vous pouvez être adulé, complimenté. On peut vous dire tout ce qu'on veut. Toutes les choses positives on n'y croit pas forcément. À quel moment de votre vie jusqu'à présent vous vous êtes trouvée la plus séduisante ? Eh bien écoutez, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Et j'ai l'impression vraiment qu'au plus ça va au mieux je me sens dans ma tête, dans mon cœur. Néanmoins, les années vous vous en retirez quelque chose ? Vous savez, il y a les bobos qu'on attrape quand on vieillit. Dans ma famille, il y avait beaucoup de gens qui avaient du rhumatisme, d'arthrite, tout ce qu'on veut. Malheureusement, j'ai hérité de ça mais je me soigne. Mais sinon, je pense que quand le moral va, tout va. C'est le physique qui suit et puis vice-versa. L'amour rend belle ? Ça peut contribuer à... En tout cas, oui, ça fait quelque chose. Oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça change tout. C'est une façon prémonitoire que vous avez vous-même écrite. J'étais sûre que vous alliez y finir. En même temps, je n'ai rien à cacher. Je peux tout à fait en parler. C'est une belle opportunité. Opus en si bel homme majeur. Et ça, j'aime beaucoup ce titre. Vous l'avez trouvé facilement ? Moi aussi. Je ne sais pas, ça m'est venu un jour. Et oui, j'ai trouvé ça amusant. Mais vous n'aviez pas rencontré la bonne personne à l'époque ? Absolument pas. Et je ne sais toujours pas si c'est la bonne. En tout cas, il y a une personne. Vous savez, oui, il y a quelqu'un. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est fou, c'est que j'ai écrit cette chanson il y a deux ans. Même un peu plus de deux ans. J'étais bien seule. Mais pas désespérée. Et j'ai vraiment idéalisé un homme comme ça en me disant si je rencontrais encore quelqu'un aujourd'hui, à quoi j'aimerais qu'il ressemble ? Eh bien, il ressemblerait à ça. Et c'est fou. Je disais aussi si je pouvais rencontrer un mec qui ressemble à Al Pacino. Et c'est incroyable parce que cette chanson était plus que prémonitoire parce qu'effectivement, l'homme est arrivé. Je l'ai rencontré dans un avion. Et c'est Al Pacino ? C'est pas Al Pacino. Mais il y a une photo qui est sortie pas plus tard qu'hier dans la presse où il a reçu un prix à Venise. Et c'est incroyable la ressemblance avec Pepito qui est mon chouchou, mon chéri, mon amoureux. Voilà, en plus, avec qui j'ai le bonheur de partager la scène parce que c'est un sublime chanteur de flamenco. Et en plus, il avait fait des voix sur mon album Nougaro. Et quand il est venu faire ses voix sur mon album Nougaro, j'étais pas dans le studio. Et on s'est rencontrés plus d'un an plus tard. Enfin, la vie est pleine de surprises. Mais tout à fait sincèrement, quand j'ai écrit la chanson au puissant si bel homme majeur, je ne croyais même plus rencontrer quelqu'un. Je n'en étais pas triste pour autant. Je me disais, bon, j'ai vécu des choses très belles, des choses plus douloureuses. Ma vie a été bien remplie. Et là, je pensais que c'était fini. Mais ce n'est pas propre aux femmes, ça, de penser qu'arrivés à un certain âge, elles ne rencontront plus l'amour. Mais je ne sais pas si c'est une question d'âge. Vous savez, il y a des moments où vous avez l'impression d'avoir fait le tour des choses. Des sentiments ? Et moi, cela dit, je n'ai jamais rien compris à l'amour. Je ne sais pas si j'y comprends quelque chose aujourd'hui. Vous savez, je ne vis pas avec cette personne. On se voit beaucoup parce qu'on travaille ensemble. On se voit beaucoup parce qu'on a envie de se voir. Et vous vous laissez porter. Mais on se laisse porter. On ne fait pas de projet. On ne s'est rien promis. On n'est pas mariés. On ne veut pas faire des enfants. On a tous les deux 50 ans. Donc, ça s'est fait. Il a un magnifique garçon qui s'appelle Pablo de son côté. En plus, Pablo, comme mon ex-Marie, c'est marrant, avec qui je m'entends toujours très bien. Moi, j'ai une grande loup de mon côté qui va avoir 18 ans. Ce sont des signes. Écoutez, je ne sais pas. On a passé une journée avec vous. C'était à Paris. On est allé dans le 3e arrondissement parce que vous y avez vécu et vous aimez bien cet ancien quartier. Ça m'a fait bizarre, d'ailleurs, d'y retourner. Oui, je veux bien croire. Et puis, on est allé aussi dans d'autres endroits que vous avez choisis. Et c'est Bérangère Deschamps et Xavier Biano qui vous ont accompagné. Je suis dans ma 2e maison, dans ma maison parisienne. C'est quand même un hôtel de luxe. Vous êtes sensibles ? Oui, ça, c'est vrai. Écoutez, on s'habitue vite, mais je m'en déshabitue aussi vite. Souriez. C'est pour Catherine Célac. Moi, je ne mettrais pas ça chez moi. Je n'aime pas trop les encadrements, les dorures et tout ça. C'est pas tellement. Non, il y en a un qui est magnifique. C'est celui-là, il est quand même assez... Hein ? Genre kitsch. Il est bien, celui de nous. Vous aimeriez avoir le même chez vous ? Oui, mais dans mes toilettes. Il y a nos enfants, votre sac. Vous pouvez nous le montrer ? Il est bien, hein ? Mais j'adore Bétibou. C'est mon personnage fétiche. Ta-da ! Le porte-monnaie. Ta-da ! La petite trousse. Je vous propose de passer par là. Oui ? Vous me suivez ? Vous savez, je peux être gourmande et quand je n'ai pas le droit de manger trop, regardez, vous savez, comme ils vous disent au Maroc ou en Tunisie, plaisir des yeux ! Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ! C'est joli, c'est délicieux. Je suis très chic. Mon pêche est mignon, c'est le champagne. Regardez, ça ne vous donne pas envie tous ces fruits. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi ! Moi, j'adore cuisiner. Mais je fais des trucs très simples. Très simples. Beaucoup de choses à l'italienne. Les os sont beaucoup, les pâtes, à toutes les sauces. Et avec ma fille, on se prépare des bons petits plats. Et donc, quand on reçoit, on fait équipe, quoi. Et on prend, on donne notre pied à recevoir et à faire des belles tables et tout ça. Moi, j'adore ça. C'est bizarre d'être là. harcelé par des fans. Oui, c'est arrivé. Un jour, je reçois un coup de fil. Mais c'est arrivé quelquefois, ça arrive. Ça arrive, mais heureusement, pas beaucoup. J'avais une voisine de marque quand même à côté qui habitait rue Charlot. C'était Diane Dufresne. Alors, de temps en temps, on se croisait, de temps en temps, on mangeait ensemble. On se croisait, on faisait nos courses. C'était agréable. Diane Dufresne, on a eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois. Elle se fera. Sur ce plateau, oui. Quelle femme. Elle est très timide. Elle s'est réservée. Très timide, très sauvage, très réservée. Et puis, on dirait vraiment qu'elle se réserve pour les grands événements sur une scène où là, elle met des costumes, elle se déchaîne, tout ça. Mais c'est une femme magnifique. Et puis, elle n'est pas... C'est une merveilleuse artiste. Vous pourriez vous réinstaller à Paris ? C'est vrai que je suis bien à Bruxelles, mais j'ai repensé, prendre un pied à terre. Et puis, c'est vrai que c'est bien aussi d'aller à l'hôtel. C'est parce qu'on est... Je suis chouchouté dans l'hôtel où je viens. À Paris, je suis comme à la maison. Vous dites aimer le luxe, qu'ils n'aiment pas le luxe quand on a la possibilité. Je ne trache pas dessus, mais cela dit, je peux m'en passer. Et puis, vous êtes beaucoup engagé pour des causes humanitaires. Oui. Qu'est-ce qui vous indigne aujourd'hui ? Forcément, il y a des choses. Encore hier, j'étais en studio, on a fait, avec plein d'artistes, un single pour l'UNICEF. Un continent comme l'Afrique est souvent mis à l'écart, alors que vraiment, il y a des choses à faire en Afrique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens dont des enfants qui naissent, qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent de faim. L'enfance maltraitée, les gens, quand on maltraite les gens, la violence, tout ça, évidemment, je suis indignée indignée par plein de choses. Justement, ce qui m'indigne aussi, c'est de surmédiatiser des choses qui n'en valent peut-être pas la peine, qu'on ferait mieux de se concentrer vers l'essentiel. Mais si je commence à vous dire tout ce qui m'indigne, on n'est pas couché. Vous pouvez être violente ? Oui, je peux être coléreuse. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Vous me répondez par pour ou contre les coupes fins ? Contre. Parce que même si on vous dit que c'est des plantes, c'est souvent de la foutaise. Il y a toujours, en plus je suis bien placée pour en parler, mais ça pourrait aussi durer des heures. Je suis tombée un jour sur un médecin qui a voulu justement soigner mon poids et puis il y avait des hormones, des tas de trucs, avec des choses qui sont dangereuses pour la santé, pour le cœur et je ne mettrai plus jamais les pieds chez ce médecin dont je me garderais bien de donner l'adresse. Pour ou contre les corridas ? Contre. Pour ou contre les tatouages ? Ça dépend lesquels. Quand ils sont discrets, ça peut être joli. Vous en avez ? Non, je n'en ai pas mais je rêve d'un petit tatouage vers là, par exemple. Pour ou contre les tournées d'adieu ? C'est triste. C'est triste, il est Didi Mitchell. C'est triste. Il faudra bien un jour y passer. J'aurais beaucoup regretté de ne pas être à la dernière d'Eddie Mitchell. J'espère qu'il continuera à vivre heureux parce qu'il a fait de très belles choses. C'est un artiste que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour ou contre le téléchargement notamment de vos albums ? Téléchargement illégal ? Illégal, non. Légal, oui. Illégal, non. Mais je dois avouer que ça m'arrive. Mais je suis contre mais ça m'arrive. J'avoue que ça m'est déjà arrivé. C'est tellement facile quelqu'un vous dit « Ah tiens, tel album et tout, tiens, je te le file, je le mets dans mon ordi. » Ça prend deux secondes. Mais ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas un exemple à suivre. La télévision dans la chambre, pour ou contre ? Je l'ai, mais je la regarde très peu. Mais je suis pour ou contre, pôntre. Je suis court. Non, je suis pôntre. Ce n'est pas un peu faux cul, ça ? Je suis une foderge totale sur le sujet. Pour ou contre, alors là, ça devient très grave, l'euthanasie. Écoutez, dans un cas de souffrance, je suis pour. Je sais que c'est très délicat. Ça soulève beaucoup de polémiques, mais moi, je suis plutôt pour abréger les souffrances. Je vais répondre à votre question. Il n'y a pas de pour ou contre. Il n'y a qu'un pour. C'est lui. Pourquoi vous me faites souffrir comme ça ? Eh oui, c'est l'homme de sa vie. Non. Il y a le Pacino, il y a Sting. Ah oui, ce n'est pas les moindres. Quand même, avouez, j'ai du goût. Pas mal. Si vous êtes sur cette lignée-là, il y a Peter Gabriel, il y a Denis Rowe, on sait tous des grands sons, des grands hommes. le rêve, c'est de chanter avec lui ? Avec Sting, mais oui, bien sûr. Je pense qu'on aurait des voix. Il est inabordable, vous croyez ? C'est-à-dire, je ne sais pas s'il est inabordable. Moi, je n'ai pas vraiment fait la démarche personnellement de le contacter, parce que je ne suis pas quelqu'un qui me vend très bien. Mais je sais qu'il s'est fait avoir, lui, en tant qu'artiste, par des proches qui s'occupaient de ses affaires. Donc, je pense qu'il est méfiant. Je pense que sa femme, Trudy, met des barrières autour de lui, mais sûrement pour une bonne raison. Donc, je ne sais pas, vous savez, je fais partie de ces gens qui croient que les choses se font si elles doivent se faire. Si ça ne se fait pas, tant pis, mais ça fera quand même partie de mes regrets si je ne chante pas un jour avec lui. Ne fais-ce que sur une télé, un truc ? Fais-moi une fleur. Pourquoi New York ? Enregistré à New York ? Pourquoi pas ? En six jours en plus. Oui, bien sûr. Ce n'est pas mon idée. C'est l'idée de Jean-Philippe Allard qui était directeur chez Polydor que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Il me le rendait bien et il avait dans l'idée depuis très longtemps de me faire aller là-bas. Déjà, dans sa tête, c'était me faire perdre mes repères en France, en Belgique. Être arrivé en studio avec des gens que je ne connaissais pas, des nouveaux musiciens, nouvelle équipe. Ça déstabilise réellement ? Moi, ça ne m'a pas vraiment déstabilisé sauf peut-être la veille d'entrer en studio parce que je suis tombée sur des gens non seulement compétents, magnifiques, mais contents d'être là, très respectueux, très gentils, très humbles. Et les Gil Goldstein, les Jane Ulan, les Willy, les Mike Manieri. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui, mais j'ai remarqué que les gens... Vous savez, Goldman, il m'a dit un truc un jour. Jean-Jacques, il m'a dit « Tu as remarqué que les gens heureux ne font pas chier. Il a tellement raison. C'est les médiocres qui nous emmerdent. » J'ai remarqué ça. Et vous, vous faites chier ? Des fois. Vous n'êtes pas totalement heureuse. De moins en moins. Figurez-vous. Il paraît. Il paraît que je me suis beaucoup calmée que je fais de moins en moins chier. C'est une expérience que vous pourriez réitérer ? Oui, parce que finalement, je me rends compte, ayant dû faire un album aussi vite, comme ça, un peu dans l'urgence, il se passe d'autres choses. Vous êtes dans les conditions du direct, dans les conditions presque de la scène. Et ça, c'est très excitant. Et finalement, il en ressort quelque chose de beaucoup plus spontané. Vous chantez d'une autre façon. C'est très excitant d'avoir la rythmique et les cordes, les cuivres à ses côtés pendant qu'on chante. C'est quand même plutôt jouissif. Et donc, j'en ai bien profité. C'était court, mais c'était tellement bon. Et on n'a absolument pas retouché à l'album. On l'a laissé tel quel, même avec les failles. Et Dieu sait qu'il y en a. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Et ça m'a donné envie, en tout cas, même si je ne refais pas ça à New York la prochaine fois, il y a d'autres endroits de New York, mais de le faire plus vite. Je trouve qu'on fait des albums très esthétisants. On met beaucoup trop de temps à réaliser des albums aujourd'hui. On réécoute, on chia de la voix. Très sophistiqué. On sophistique beaucoup les choses. Alors que finalement, ce n'est pas plus mal d'y aller franco, surtout s'il y a eu, mais il faut un travail en amont. Les auteurs compositeurs sont bien français. C'est ce qui m'intéressait aussi. C'est le côté franco-américain, la double culture. Et je me suis vraiment beaucoup amusé. J'ai été servi par des grands auteurs compositeurs. On regarde un petit morceau de clip. Fais-moi une fleur. Fais-moi une fleur et suite est là et viens te coller contre moi le langage des pleurs à son chair. que je préfère le grain de ta voix. Fais-moi une fleur, je t'ai là devant le ciel. Alors, vous avez des paroliers ? Oui, magnifiques. On les cite, on peut y aller. Ils sont tous connus ? Voilà. Marie-Nimier ? Marie-Nimier, Marc-Esteve, Brigitte Fontaine, Juliette, Gérard Duguay-Grasset, Benoît Carré. Non, ils ne sont pas tous forcément très connus. Benoît Carré qui m'a écrit sous le tilleul. Magnifique chanson. François Morel. François Morel, qui me sidère, parce que je ne savais pas du tout qu'il avait... Julien Clerc, on l'a cité ? Julien Clerc, mais vous me parliez des auteurs. Ah oui, pardon. Julien, il est plutôt compositeur. Mélodiste magnifique. Jean-Claude Vanier. Moi, ça, c'était un habituel. Michel Artmengo. Oh là là, mais du coup, je les ai presque tous cités, donc il ne faut pas que j'en oublie. Aidez-moi, aidez-moi. Est-ce que vous savez ce que pensent de vous ces gens-là ? Pas vraiment. Pas vraiment. Par exemple, Juliette. Juliette, je sais qu'elle était très contente de la version que j'ai faite de sa chanson Le diable dans la bouteille, qui nous ressemble beaucoup, il faut dire, mais on ne s'est pas parlé. J'ai reçu un très gentil mail. Marc et Stèv ? Marc et Stèv aussi, j'ai reçu un mail. J'ai reçu des mails quand même super gentils, super encourageants. En plus des mails, les voici. Ils croient de leur regard sur vous, Morane. Morane a un goût sûr. Donc elle aime une chanson où elle n'aime pas. Un côté comme ça, bien planté, et puis jusqu'à ce que ça marche. Morane peut être très têtu. Quand un détail ne lui plaît pas, elle va revenir à la charge trois, quatre, cinq, six fois jusqu'à que le détail change. Mais en même temps, ce n'est pas complètement un défaut d'être têtu. Parce que c'est aussi d'avoir tout simplement de la persévérance. Garde-là ma ville, elle s'appelle bidon, bidon, bidon. Elle a un grain inimitable qui peut passer dans tous les registres. Elle a plein de potentiel dans plein de domaines, dont la fantaisie. Et puis quelque chose d'un peu trash aussi, qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu, exploré. Écrit pour Morane, c'est de la haute couture. Elle est très bonne en impro, elle ne se laisse pas démonter, elle tient une scène. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas d'accident possible. Je la trouve très rassurante. On sent qu'il y a une fêlure, on l'entend dans sa voix. Et la fêlure existe dans la vie. On sent qu'elle est toujours entre deux eaux, en tout cas souvent entre deux eaux. Elle jongle entre la tristesse et la joie. Il n'y a pas ce côté diva, capricieuse, aujourd'hui, là, on voit que moi, etc. Pas du tout. Elle est très attentive aux autres. Je sais que tu as beaucoup d'attaches à Toulouse. En dehors de Nougaro, il y a des gens qui t'aiment là-bas et qui t'attendent. À bientôt. Là, c'est un petit clin d'œil personnel, semble-t-il, la prévête Jacques. Ah, c'est bien, c'est bien. Non, mais c'est vrai que Toulouse, ça me porte bonheur. Je me disais avec Hélène Nougaro que Claude était toujours en train de m'envoyer des petits clins de Dieu. Là-haut, en tout cas, il me porte bonheur. Et c'est vrai, c'est incroyable. Oui, parce que Pépito, dont on parlait tout à l'heure, il habite Toulouse, quand même. C'est encore un Toulousain d'origine espagnole. Moi, je fais toujours un peu dans le latin, dans l'Espagne. Ça me poursuit. Mais oui, Toulouse, c'est une ville rose, vraiment, pour moi, qui me porte bonheur à tous les niveaux. Mais c'est super sympa ce qu'ils disent. C'est intéressant quand tu parles de fêlures. Oui, et puis j'adore Juliette qui dit que je suis rassurante. Pour quelqu'un de ne pas rassurer, c'est rigolo. Mais oui, les fêlures, oui, elles sont là. Mais la fêlure, elle vient d'où ? Il y en a une, il y en a plusieurs ? Vous savez, on ne contrôle pas tout. Il y en a certainement même qui ne sont pas forcément conscientes. Mais ce sera toujours là. Je pense que c'est aussi ce qui me fait avancer. Je ne suis pas sûre de moi. Je ne serai jamais sûre de moi. Je serai toujours dans le doute. Quand je ne serai plus dans le doute, je serai morte. Donc, tant qu'il y a de la fêlure, il y a de l'espoir, moi, je dirais. Votre fille, Lou, a 18 ans ? Elle va sur ses 18 ans. Elle les aura le 29 décembre prochain. Elle va vous quitter comme vous avez quitté vos parents très vite ? Je ne sais pas. Peut-être beaucoup moins vite parce qu'elle est... Là, elle entreprend. Elle voudrait la réalisation, l'écriture, le cinéma. Une carrière artistique. Oui, en tout cas, certainement. Elle écrit bien. Elle a des tas de choses à dire. Elle se cherche pour le moment. Moi, je pense qu'elle va faire des tas de belles choses parce qu'elle a... Vraiment, je ne fais pas... En tout cas, je n'ai pas une fille qui fait partie des adolescents blasés. Elle est tout le contraire. Elle s'intéresse à tout. Elle prend tout à cœur. C'est génial. Mais je crois que vraiment... Enfin, je ne crois pas. Je suis sûre qu'elle a une identité très forte. Et je pense qu'elle ira. Elle fera vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. Moi, j'y crois dur quand me faire. Je lui dis toujours que si toi, tu n'y crois pas, fais-moi confiance, quoi. C'est la maman émante. J'ai plus confiance en elle comme moi, si vous voulez tout savoir. On va aux deux ados ? Absolument. Dos ados, dos ados, dos ados, dos ados, dos ados. Dos ados avec vous, Morane. À qui pourriez-vous demander de vous faire une fleur ? Comme le titre de la chanson. À ma fille. À Lou. Dans le sens où je sois indulgente avec ta mère. Je fais ce que je peux. La chose la plus difficile quant au partage de votre vie. Je suis très impatiente. Ça doit être vraiment très fatigant. Quand je veux, je veux tout, tout de suite. Et c'est ça. Moi-même, je m'insupporte. Donc, j'imagine les autres. Le défaut rédhibitoire chez un homme. Le manque de franchise, certainement. Un homme mentrait bien. Mais c'est de moins en moins le cas. Je pense que je vis quelque chose avec un homme qui en a marre de mentir. Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien pour moi. Les hommes ne sont pas très courageux, je trouve. Mais bon. Parmi ces trois vocables, lequel vous préférez ? Faire l'amour, baiser ou coucher ? Faire l'amour, définitivement. La partie de votre corps que vous pourriez donner à la science ? Mes pieds. Ils sont bien, mes pieds. On dit femme qui rit, moitié dans son lit. L'humour, ça marche aussi avec les hommes ? Absolument. Et ça, on le dit peu, mais ça marche très bien aussi. Je pense que c'est ce qui a conquis mon cher et tendre, en partie. Est-ce que vous auriez aimé naître homme ? Non. Pas du tout, parce que j'aime trop les hommes. Alors, vous me diriez, vous me diriez, j'aurais pu naître homme et être homo. Donc, non, je suis très contente d'être une femme. Mais j'ai un côté mec aussi, donc ça va, j'ai un peu... Le yin, le yang, bien accoré. Oui, je pense. Est-ce que vous avez déjà subi la violence d'un homme ? Heureusement, non. Non. Est-ce que vous arrivez de regarder des films pornographiques ? Ah oui, ça m'arrive. Ça me détend. Une voix que vous trouvez très érotique. Une voix que je trouve très érotique. Outre la vôtre. Celle d'Alpacino. Encore, oui. Définitivement, ben oui. Et celle qui vous arrache les larmes ? Oh là là, c'est difficile. Qui m'arrache les larmes Billy Holiday. Sûrement. Mais c'est pour ça que je ne peux pas l'écouter beaucoup. Elle me fait... Je ne peux pas l'écouter trop longtemps. Parce qu'elle me file le blues, quoi. La dernière fois, vous avez dit je t'aime. Oh, ça fait bien longtemps. Moi, je préfère ne pas le dire. Je préfère le faire. Et l'entendre ? Et l'entendre. Pas forcément. Parce que je préfère qu'un homme me prouve qu'il m'aime plutôt qu'il me le dise. Il y a tellement d'hommes qui vous disent qu'ils vous aiment et qui sont en train peut-être de vous tromper à gauche et à droite. Donc les mots... Je ne suis pas convaincue de ces mots-là. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre père que vous ne lui avez jamais dit et qui est parti ? Je t'aime, précisément. Une chanson morane de Michael Jackson que vous adorez. Ben. Vous êtes sûre ? Notamment, mais il y en a d'autres. Ça tombe bien. On rentre en étable. Ah bon ? En plus, c'est un ami sincère, mais... C'est la magie. C'est sympa, vraiment. Pourquoi Ben ? Il était tout petit. Mais c'est parce que ça a bercé mon enfance, mon adolescence. On a à peu près le même âge avec Michael Jackson. Donc quand il a chanté ça, je devais aussi avoir 11-12 ans à l'époque et ça m'avait marquée. Il était tout petit et encore et déjà plus insouciant du tout quand on y pense. Un petit clin d'œil, amoureux et à la fois musicale. Oh, il est libre. Si yo te llamo a tu lo'esclame. Va tu cuida mi libertad. Bon, olé. Allez. Voilà, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure. C'était ce duo Pépito-Moral. Je crois que ça lui fera très plaisir. On est ravis. C'est un grand talent, Pépito. Je crois qu'on en entendra parler, on y reviendra. Et ce n'est pas parce que c'est mon mec, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un. C'est une perle. J'aime bien quand vous êtes amoureuse. Je reviendrai alors. Ah oui, c'est le vrai. J'essaierai de toujours être amoureuse quand je reviendrai dans votre rêve. Mais je ne suis pas amoureuse d'abord, pourquoi vous dites ça ? Oui, pardon, Pépito, bien sûr. En tout cas, restez comme ça, resplendissante. Merci, c'est gentil à vous. C'est toujours un bonheur d'être là. En tout cas, merci. Dansent les uns contre les autres Cours les uns après les autres Se détestent, se déchire On se détruit, se désire Mais au bout du coin On se rend compte Qu'on est toujours tout seul au monde Sous-titrage ST' 501